Salut, c'est Anthony du projet The Good Change. The Good Change, c'est du contenu inspirant et des outils pour activer un changement durable dans sa vie. L'idée, c'est d'avoir une vie plus saine, plus authentique et plus orientée vers la nature. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Amélie, qui est une urbaine, elle habite à Paris, mais elle est fan d'aventures et notamment de micro-aventures. Il y a quelques temps, elle a lancé une plateforme qui s'appelle Deux jours pour vivre, et qui permet de recenser différentes micro-aventures que l'on peut faire entre amis ou avec des inconnus. Et elle nous en parle lors d'une bonne interview assez stimulante. Je vous laisse écouter. On se retrouve avec Amélie. Salut Amélie. Salut. On se connaît, ça fait peut-être deux ans qu'on se connaît maintenant. En fait, j'avais gagné un week-end, je me souviens, pour faire un week-end d'initiation à la pêche à la mouche, dans les gorges du Tarn, et tu avais organisé ça avec ton projet Deux jours pour vivre. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. On a tout le temps devant nous pour parler un peu de ton parcours d'aventurière, de ce projet d'aventure Deux jours pour vivre, et puis de tous les projets du moment. Donc voilà, moi je voulais juste revenir un peu sur ton histoire, ce côté aventurière, est-ce que tu l'as depuis toujours, ou est-ce qu'au début tu étais anti-nature, ou plutôt ultra-urbaine, et puis petit à petit, ça c'est l'amour avec la nature est arrivé ? Je suis très loin d'avoir été aventurière toute petite. J'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans le 94. Mes parents sont sportifs, mais pas spécialement aventuriés. J'ai fait des vacances totalement normales, à la plage comme tout le monde. Par contre, j'ai fait énormément de colonies, 3 par an, de 6 à 18 ans. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût, des montagnes, des feux de camp, de faire la vaisselle en collectif pour tout le monde, de faire la bouffe pour 35 personnes, j'ai trouvé ça tout de suite génial. Mais à la base, effectivement, moi dans l'aventure, il y a quand même se lancer et partir à l'inconnu. C'est quelque chose pour moi qui était presque inconcevable, parce que j'étais extrêmement timide jusqu'à mes 18 ans. On ne dirait pas quand on ne va. Et j'ai basculé, grâce à l'aventure notamment. Mais c'est vrai que j'avais peur de tout, parler avec les inconnus, c'était compliqué. Tout ce que je ne connaissais pas, j'aimais bien être chez moi, enfermée dans ma chambre. Donc c'est mes parents qui m'ont poussé à aller en colonie, je n'avais pas trop le choix, j'étais obligée. J'avais peur de tout, vraiment. Ah oui, donc ça a été un peu le déclencheur, cette histoire d'aventure, de sortie nature en famille. Et du coup, tu l'as gardée pendant toute ton adolescence, où il y a un moment donné, tu as fait un gros stop nature, et tu es revenue après, je ne sais pas, pendant tes études, choses comme ça, ou ça a été en augmentation régulière, on va dire ? Bah du coup, je suis partie en colonie jusqu'à 17 ans, mais je n'étais pas aventurée moi-même, il y a une différence entre partir en colonie et être soi-même, partir tout seul avec des amis ou tout seul avec son sac à dos. J'ai commencé à partir toute seule à 18 ans, sur pareil, un petit accident de la vie, je dois me faire opérer du genou, je dois me rééduquer. Bon bah, je fais du vélo, je n'ai pas envie d'en faire toute seule, donc j'amène mes amis de l'époque, et on part sur nos vélos partout, traverser à Fontainebleau, dormir dehors, etc., et on ne s'arrête plus. Et en un an, on se dit, mais en fait, si on partait en vacances à vélo, si on partait faire le tour du monde, et on a été comme ça, bon an, mal an, de plus en plus loin, jusqu'à ce que dire, mais si on faisait le tour du monde à vélo, donc j'ai commencé à économiser pour partir finalement à 21 ans, traverser la Patagonie à vélo toute seule. Ah ouais, la grosse aventure, quoi. Voilà, la grosse aventure est arrivée à 21 ans, sachant que j'avais encore, bah, tu vois, mes peurs, qui sont, je suis seule, est-ce que les gens vont m'aider, je ne sais pas me débrouiller, grosso modo, je ne savais rien faire, je casse mon porte-bagages ou je crève mes pneus, je suis, voilà, je suis dans la peur, dans le stress, donc c'est un peu, tu affrontes, je crois que quand tu pars à l'aventure, tu affrontes tes peurs, tu sors de ta zone de confort, comme on dit, et il n'y a pas moyen de faire différemment, sauf si tu es née vraiment en étant extrêmement téméraire, je ne sais pas comment font les gens, mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon cas, moi, j'ai affronté. Donc, en fait, tu as construit ton expérience, voilà, au fil des projets que tu as montés, de plus en plus grand, seul ou du coup avec des potes aussi, et c'est ça qui t'a donné aussi cette énergie qui te caractérise bien pour ceux qui te connaissent, moi, je te connais un petit peu, et c'est vrai que du coup, tu es plein de, plein d'idées, plein de projets d'aventure, d'expérience, maintenant plutôt en France, j'ai l'impression en tout cas d'explorer un peu le territoire, aussi bien au niveau du vélo, de la marche à pied, il y a plein d'activités en fait que tu pratiques au quotidien, du coup, on peut peut-être faire la bascule sur le projet Deux jours pour vivre ? Deux jours pour vivre, un samedi, plus un dimanche, plus parfois une RTT. Ça, c'est le résumé, c'est la baseline du projet, et comment c'est parti du coup, en fait, ce projet ? À un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, je pourrais peut-être partager un peu ce que je fais, et peut-être que ça m'intéressait du monde, comment ça s'est fait, cette histoire ? J'ai toujours eu à cœur de partager ce que je fais, du coup, ça fait depuis 15 ans que je pars à l'aventure, mais donc très loin, pour les grandes vacances, ou prendre des années sabbatiques, comme je te le disais, à vélo, partir 6 mois, mais aussi, dès que j'ai commencé à travailler, à prendre des trains pour partir le vendredi soir et revenir le dimanche, et j'ai commencé, grâce aux réseaux sociaux, à me raconter un tout petit peu, et j'ai bien vu qu'à arriver 30 ans, il y a eu un basculement, où les gens me disaient, je vois ce que tu fais le week-end, ça a l'air super cool, j'aimerais trop venir avec toi, tu fais le jour de l'an dans une cabane, ça a l'air hyper cool, alors qu'avant, je partais en rando, depuis quand j'avais 18 ans, ça faisait rêver personne. Les mentalités changent, a priori ? Exactement, je l'ai bien senti, et du coup, je me suis dit, en fait, je vais partager, j'ai profité d'une rupture conventionnelle, et d'arrêter un travail, pour me dire, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que j'ai envie de mener comme projet, sans penser à l'argent, je suis libre, et je me suis dit, je vais créer une newsletter, ça va s'appeler 2 jours pour vivre, et je vais expliquer aux gens, ce que je fais le week-end, je vais leur donner des plans très concrets, leur raconter tout ce qu'on peut faire, sur 2 jours, partout en France, et combien la vie c'est fou, et c'est dingue, et tout ce que je vis dehors, que j'adore, comment la vie c'est dense, il y a les galères, le paysage, les gens que tu rencontres, et ça, ça me manquait un peu, je ne lis pas beaucoup, sur l'aventure et la haute d'or, parce que je trouve que c'est assez descriptif, je ne me reconnaissais pas dans les récits, et je me suis dit, moi je vais mettre plus d'humains, je veux parler d'émotions et de sentiments, parce que pour moi, c'est ce qui caractérise, c'est extrêmement humain, l'aventure, et voilà, donc je l'ai fait à ma manière, il y a 2 ans et demi, donc j'ai écrit cette newsletter, et puis bonhomme à l'an, les gens se sont inscrits, super, Gallimard m'a appelé pour faire un livre, super, et il est sorti il y a 2 mois. Et oui, alors attends, il faut qu'on revienne un peu là-dessus, parce qu'effectivement, donc l'année dernière, en fin d'année dernière, tu as sorti ton bouquin, donc qui s'intitule Le jour pour vivre, dans lequel tu références un paquet d'aventures possibles, dans, il y a plein de catégories différentes, on peut peut-être prendre quelques exemples pour expliquer un peu en détail ce qu'il y a de proposer dans le livre. Du coup, il y a 34 micro-aventures et il y a des portraits d'aventuriers, à chaque fois, c'est une aventure véritable, que je raconte, qui a été vécue avec des gens, un récit assez, assez, je crois, fidèle à la réalité, avec plein d'humour et d'autodérision. Et puis, tu as des photos et bien sûr, tu as toutes les infos pour refaire de même avec la carte O et tout ce qu'il faut pour se lancer. J'ai choisi de ne pas organiser ce bouquin de manière linéaire, de manière géographique ou par activité, rando, vélo, mobilette. Je voulais quelque chose d'assez transverse, donc le premier chapitre, par exemple, c'est les coins paumés préférés, les coins paumés hautement désirables, ceux auxquels on ne pense pas vraiment ou qui ne font pas vraiment rêver, le Cotentin, le Césarier. Tu te dis, bon, peut-être que tes parents connaissent, mais toi, tu ne connais pas trop. Et en fait, c'est magnifique et il n'y a personne. Et je crois qu'on cherche aussi à se déconnecter, à être dans la solitude. Et moi, j'ai découvert des coins incroyables en France où, oui, on a un petit pays très urbanisé, mais en fait, il y a encore des coins déserts et hyper wild. Donc, il y a ça dans le bouquin. Il y a effectivement l'incontournable, il y a un chapitre sur Lève-toi et marche parce que la randonnée, c'est le plus accessible aux gens. Enfin, c'est quand même, tout le monde peut mettre une paire de chaussures et marcher. Et il y a des choses fantastiques à faire, même en montagne et c'est accessible. Il y a éloge des premières fois, se lancer dans des activités que tu ne connais pas. J'ai fait de la mobilette, j'ai fait de l'alpinisme, de l'escalade. Il y a plein de choses comme ça à essayer en France ou faire du cheval. Et donc, du coup, ces idées, elles viennent comment ? En fait, tu vas regarder sur Internet des choses qui existent, sur des forums un peu moins mainstream ou en discutant avec des potes ou comment tu les choppes ? Pas du tout. Je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de choses. Peut-être que je participe mais j'essaye de produire du contenu de qualité et je n'en produis pas trop parce que je ne veux pas sommer les gens avec ça. C'est juste la petite dose d'inspiration. Il faut que ça vienne de nous. Moi, j'ai une grande carte de la France chez moi. Je passe du temps sur Google Maps, je sens les cartigènes et je regarde par moi-même. Moi, c'est l'envie. Mon moteur, c'est l'envie. Je me dis, tiens, ce coin, je ne le connais pas. Ça a l'air génial, il y a du relief. Tiens, il y a une rivière. Sur une rivière, est-ce que je vais faire du paddle ? Est-ce que je vais faire du canoë ? C'est des idées folles. C'est un pote qui part voir son père à Saumur sur un coup de tête qui est un gros cycliste. Et moi, je lui dis, je peux venir. Et puis, je me retrouve embarquée dans un Paris-Saumur 300 km en 24 heures. Ah oui, là, on est un peu dans le challenge. Oui, mais on peut faire plus court. C'est juste l'idée qu'il faut voir. J'ai des amis qui ont été en mariage en vélo. C'est se trouver des prétextes. On a plein de prétextes et d'occasions dans notre vie. C'est génial. Et il faut les faire. Il faut les faire. Il ne faut pas attendre. Exactement. Et du coup, tu es en combien de temps justement ? C'est quoi le délai entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu fais le projet ? C'est de l'ordre de plusieurs semaines peut-être ? Il n'y a pas de règle. Je peux être totalement... La spontanéité, j'adore. Alors, tout le monde me dit tu pars sur un coup de tête, c'est génial. Non, je ne prends pas partir que sur un coup de tête parce que quand même, je pense que parfois s'organiser, c'est quand même un minimum. Notamment quand on n'est pas aguerri, on ne part pas comme ça en montagne. Donc, non. Mais oui, il y a des choses. Je pars des fois avec des groupes, avec des amis. On est huit. Quand tu es huit, il faut quand même répartir le matériel, s'organiser, choisir l'itinéraire pour tout le monde. Donc, non, non. Je trouve que c'est bien de mixer. C'est savoir partir facilement mais aussi prendre le temps et dire aux gens il y a plein d'amis, tu connais nos emplois du temps parisiens, on n'a pas le temps. Donc, tu es forcément obligé de cocher la date qui est dans trois mois où vous avez tous un week-end en commun et ce n'est pas grave. On l'a organisé trois mois en avance mais c'est super quand même. Pas de règle. C'est la règle. Pas de règle, c'est la règle. Ça me plaît. Alors, sinon, autre question au niveau de tes motivations du coup, en fait, c'est quoi l'idée derrière ou ce que tu en attends, ce que tu recherches, ce qui t'anime en fait de faire tout ça, quoi. Genre, si par exemple tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça va créer ? Ça peut être ça aussi la question. Moi, ma motivation, elle est purement altruiste. Je partage avec des amis quelque chose qui est extrêmement fort, qui nous rend hyper heureux. Je le vois chez mes amis, je le vois chez moi, je me dis on est super content d'être dehors. Pourquoi ? Donc, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à interroger les gens de ma petite communauté avec qui je pars et puis je vois quand même on partage des trucs les mêmes choses, tu vois. Le goût des choses simples, rencontrer les gens, ne pas savoir où on va dormir et tout. Et je vois qu'on aime les mêmes choses et c'est hyper fort moi. Et je me dis mais en fait, il faut le partager aux autres, quoi. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne suis pas égoïste, je ne vais pas me dire avec mes amis on kiffe, laissons bien les autres passer leurs vacances au bord d'une piscine. Non, j'ai juste envie de partager ce que je trouve beau dans ce monde. Ok, cool. Est-ce que tu as une ou deux petites anecdotes un peu sympas que tu veux faire partager ? Alors sympa ? Issues du livre ou hors du livre ? Je ne sais pas. Attends, sympa dans quel ordre ? Il faut que tu me... Que tu as l'ordi des galères ? On peut parler d'une galère par exemple. Ou je ne sais pas. En fait, j'ai très peu de galères. Tu as très peu de galères ? J'en ai beaucoup dans les grands voyages mais en deux jours j'ai eu extrêmement peu de galères. Oui, des fois il pleut. Oui, la cabane qu'on voulait prendre est occupée. Mais bon, en fait, ce qui s'avère être des mini galères, il y a un orage. Bon, ben voilà, on rentre plutôt au chalet. Tu t'as quand même à des conditions qui arrivent pendant le projet. Je n'ai pas eu d'accident. Oui, parfois on se trompe de chemin et on en revient à se dire on passe dans des pentes comme ça, enneigées, c'est n'importe quoi. On a un petit peu peur sur nos bâtons mais on est très content d'avoir pris finalement mauvais chemin parce que ça a rajouté un petit peu de défis et de piquants à l'aventure. Donc finalement, je crois que toutes mes galères parce que je n'ai pas eu d'énormes galères non plus graves sont devenues, c'est le piquant, tu vois. C'est ce que tu racontes en fait dans l'aventure et ce qui densifie en fait le récit et la vie. C'est aussi ça, des fois le souvenir d'un week-end où il s'est passé pas mal de choses. Il y a des moments effectivement difficiles mais après quand on sait les gérer on revient un peu plus fort ou en tout cas amusé du week-end et ça fait un truc à partager avec les potes après. C'est ça qu'on en souvient. Et du coup, tu disais, il y a possibilité aussi de te suivre. Tu as une communauté qui te suit ton actue et qui participe aussi à différents événements. Est-ce que tu peux dire un peu comment c'est à organiser tout ça ? Alors, Deux jours pour vivre à la base, c'est une newsletter. Comme tout le monde, j'ai des réseaux sociaux. Instagram, Facebook et on a un groupe Facebook qui s'appelle L'Incubateur de Week-end où on est 1500. Qu'est-ce que c'est ? Comme son nom m'a dit, moi je voulais incuber l'aventure. C'est-à-dire que je sais qu'un des freins principaux quand tu as envie et que tu te lances à 30 ans et que tu n'as pas d'amis qui font la même chose que toi et que tu es dans le confort et que tu dis ça à tes amis vont dire mais non, on ne fait pas ça du tout ce week-end. J'ai entendu beaucoup dans ma vie de gens qui me disaient Amélie, tu as beaucoup de chance d'avoir des amis comme toi et je n'ai personne avec qui partir. Et je me suis dit en fait, les gens peuvent s'exprimer et dire je voudrais partir dans le Jura qui vient et moi-même je propose du coup des week-ends et je pars avec des gens que je ne connais pas. C'est assez rigolo. Génial ça. Ouais. Donc pour l'instant l'écosystème est comme ça et puis là je lance une nouvelle sous-marque qui s'appelle Timbré l'aventure à la lettre et je sors mes newsletters du digital pour renvoyer des lettres aux gens pour reprendre un peu le temps de lire d'attendre une lettre l'artisanale voilà, j'ai envie de ça. Génial bon ben moi je crois que je vais m'inscrire ça me semble très cool en tout cas de recevoir un courrier chez soi et peut-être pour terminer est-ce que tu as une prochaine aventure de prévu ? Alors j'en ai pas mal cet hiver en hiver du coup je vais me former un petit peu au ski de rando je vais me mettre un peu au ski de rando alors que ça fait les gens pensent que je suis hyper sportive et tout pas forcément sur tous les sports donc ski nordique sur le bateau du Vercors la semaine prochaine et dans trois semaines ski de rando dans le Keras donc génial j'ai hâte d'essayer ça j'ai jamais fait potfoc et compagnie mais ça sera l'occasion pour moi de dire aux gens en fait je suis comme vous moi je suis citadine je ne connais pas le ski de rando et j'ai fait trois jours et c'était génial trop bien et bien écoute on te souhaite de belles aventures juste pour terminer si voilà en nous écoutant il y a des gens qui se disent bon allez ce week-end je m'organise un peu de temps pour réfléchir à ma prochaine sortie est-ce que tu as deux trois conseils vraiment de base pour se dire allez go je me lance je m'organise et je fais ma sortie quoi les trois conseils regardez une carte je vous ai pour trouver une idée alors vous pouvez effectivement éplucher le web à la recherche d'une idée de rando mais c'est quand même choisissez une région qui vous fait qui vous fait qui vous fait kiffer que vous ne connaissez pas ou au contraire que vous souhaitez redécouvrir parce que parce que vous la connaissez je ne sais pas qu'en été finalement vous avez dit mais en fait ça ressemble à quoi cette région en hiver il y a plein de prétextes à se trouver faites vous une soirée carte avec vos amis vous achetez la carte IGN et vous regardez tous ensemble et vous dites qu'est-ce qu'on fait quel GR on prend c'est super convivial et l'autre conseil regardez regardez refuge.info je ne sais pas si vous savez qu'il existe des cabanes non gardées gratuites où on peut passer un week-end pour ceux qui sont moins sportifs je le dis parce qu'on a toujours l'impression que je propose des choses extrêmement sportives mais on peut très bien aussi passer trois jours dans une cabane c'est une sacrée aventure quand même d'aller couper du bois d'être autonome en eau en bois ça aussi c'est cool à faire ça donne de bonnes idées effectivement et bien merci Amélie et puis merci à toi bonne continuation dans ton aventure merci ciao merci en tout cas d'avoir écouté on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews en attendant vous pouvez aller sur le site thegoodchange.fr sur notre chaîne YouTube ou sur notre compte Instagram pour avoir les petites actus du projet voilà je vous dis à bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti